Déterminer le plus petit commun multiple, le PPCM, des deux polynômes suivants. P de Z qui est égal à 3Z au cube moins 6Z au carré moins 9Z et Q de Z qui est égal à 7 fois Z puissance 4 plus 21Z au cube plus 14Z au carré. Alors si tu ne sais pas du tout comment aborder ce genre de problème, c'est parfois utile de regarder ce qui se passe en termes de nombre. Ici on a des polynômes, mais peut-être que tu te rappelles comment est-ce qu'on cherche le plus petit commun multiple de deux nombres. Par exemple, si tu veux déterminer le PPCM de 4 et de 6, il y a une première méthode qui consisterait à énoncer tous les multiples de 4. Donc on a déjà 4, ensuite c'est 4 fois 2 qui est égal à 8, ensuite 4 fois 3 qui est égal à 12, ensuite 4 fois 4 qui est égal à 16 et ainsi de suite. Et tu fais la même chose avec le deuxième nombre qui est 6, donc tu énonces ces multiples. 6 c'est 6 fois 1, ensuite on a 6 fois 2 qui est égal à 12, 6 fois 3 qui est égal à 18, 6 fois 4 qui est égal à 24 et ainsi de suite. Et là en fait, évidemment, 4 et 6 ont plein plein de multiples communs, mais le plus petit, c'est le premier qui apparaît dans les deux listes. Donc c'est celui-ci, dans ce cas-là. Donc le PPCM de 4 et de 6, c'est 12. Alors effectivement, 24, c'est aussi un multiple de 4 et de 6, mais ce n'est pas le plus petit multiple commun de 4 et de 6. Voilà, donc ça c'est une première méthode. Il y en a une deuxième dont tu te souviens peut-être, qui consiste à passer par la décomposition en facteur premier, et ça c'est quelque chose qui peut être très utile. Alors ici, je vais décomposer 4 en facteur premier. 4, tout simplement, c'est 2 fois 2. 2 fois 2. Et puis je vais décomposer 6 en facteur premier. Alors 6, c'est 3 fois 2. Et à partir de ces décompositions en facteur premier, tu peux très facilement reconstituer le PPCM de 4 et de 6. Alors je vais le faire ici. Le PPCM de 4 et de 6, eh bien c'est un nombre qui doit contenir la décomposition en facteur premier de 4, donc tous les facteurs premiers de 4, et tous les facteurs premiers de 6. Alors les facteurs premiers de 4, j'ai ce 2 et ce 2, donc le PPCM, il doit déjà contenir ces deux facteurs, donc il doit déjà contenir 2 fois 2. Et puis il doit aussi contenir les facteurs premiers de 6, c'est-à-dire qu'il doit contenir un 2 et un 3. Ce 2-là, en fait, on peut déjà considérer que c'est celui-là. Il y a déjà un 2 dans ce nombre-là, donc ce n'est pas la peine que j'en rajoute un. Par contre, pour avoir un multiple de 6, il faut rajouter ce facteur 3. Donc je vais rajouter ici un 3. Et tu vois que ici, ce qu'on obtient, c'est un multiple de 4, puisqu'on a ici les facteurs premiers de 4, et c'est aussi un multiple de 6, puisqu'il contient les deux facteurs premiers de 6. Et en fait, ça, c'est le PPCM de 4 et de 6, et tu peux faire le calcul, 2 fois 2, ça fait 4, 4 fois 3, ça fait 12. Et on trouve le même résultat que tout à l'heure. Voilà. Alors ici, évidemment, ce qu'on nous demande, c'est un petit peu différent, puisqu'on parle de polynômes. On a deux polynômes, et on doit déterminer leurs plus petits communs multiples. Alors ici, on va s'inspirer de ce qu'on a fait. Et en fait, on va plus précisément utiliser cette deuxième technique, celle qui consiste en fait à factoriser nos nombres. Et on va faire la même chose. On va factoriser nos deux polynômes, et ensuite, constituer un polynôme qui contient tous les facteurs de P et tous ceux de Q. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais déjà factoriser le premier, P de Z. Donc, P de Z. Alors déjà, c'est 3Z au cube, moins 6Z au carré, moins 9Z. Il y a un facteur commun qui est Z. Et puis, il y a un facteur commun qui est 3 aussi. Donc, en fait, je vais mettre en facteur 3Z. Il me reste ici, du coup, 3Z au cube divisé par 3Z. Il me reste donc Z au carré ici. Moins 6Z au carré divisé par 3Z. Il me reste donc 2Z. Et puis, moins 9Z divisé par 3Z. Il reste donc moins 3. Voilà. Alors là, j'ai factorisé un petit peu. Il faudrait essayer de factoriser un peu plus, si on peut. Pour ça, tu pourrais utiliser le discriminant. Et factoriser ce polynôme-là, si c'est possible. Là, je vais le faire avec la méthode de la somme et du produit, parce qu'ici, ça me semble assez simple. Il faudrait que je trouve deux nombres dont le produit est égal à moins 3. Donc, il faudrait un nombre négatif et un nombre positif. Et la somme de ces deux nombres doit être égale à moins 2. Alors ici, si je prends A égale 1 et B égale moins 3, ça devrait marcher, puisque 1 fois moins 3, ça fait bien moins 3. et 1 plus moins 3, ça fait bien moins 2. Donc ça, ça va marcher. Ce qui veut dire que finalement, ce polynôme-là, je vais pouvoir le factoriser. C'est Z plus 1 fois Z moins 3. Donc, P de Z, c'est 3Z fois Z plus 1 fois Z moins 3. Voilà, et là, je l'ai complètement factorisé. Bien sûr, tu peux vérifier que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Z fois Z, ça fait Z au carré. Ensuite, j'ai Z fois moins 3. Donc, moins 3Z plus Z ici. Ça fait bien les moins 2Z qui sont là. Et puis, plus 1 fois moins 3, ça donne bien ce moins 3. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais factoriser le deuxième polynôme, celui-ci, Q. Alors, Q de Z, Q de Z, eh bien, j'ai un facteur commun qui est Z au carré, déjà. Les 3 termes sont divisibles par Z au carré. Et puis, j'ai un facteur commun égal à 7 aussi, puisque les 3 termes sont divisibles par 7. Donc, je vais mettre 7Z au carré en facteur. Alors, le premier terme, c'est donc Z au carré plus... Alors, 21Z au cube divisé par 7, 7Z au carré. Ça nous donne donc 3 fois Z plus 14Z au carré divisé par 7Z au carré. Ça donne 2. Voilà. Alors là aussi, tu peux revérifier que ça marche en redéveloppant, si tu veux. Pour vérifier que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Et ici, comme tout à l'heure, je vais essayer de factoriser ce polynôme. Et je vais le faire avec la même technique. Là, il faudrait que je trouve deux nombres dont le produit est égal à 2 et la somme égale à 3. Alors ici, si je prends A égale 1 et B égale 2, le produit va être égal à 2 et la somme égale à 3. Donc ça, ça va marcher. Ce qui veut dire que finalement, le polynôme Q de Z, je vais pouvoir l'écrire comme ça, complètement factorisé. 7Z au carré, facteur de Z plus 1, facteur de Z plus 2. Alors maintenant, je vais déterminer le PPCM de P et de Q. Je vais l'écrire comme ça. PPCM de P et de Q. Et bien, pour faire ça, je vais prendre déjà tous les facteurs de P de Z. Donc il y a un 3, il y a un Z, il y a le facteur Z plus 1 et il y a le facteur Z moins 3. Et maintenant, il faut que j'ajoute les facteurs de Q qui ne sont pas déjà contenus ici. Alors il y a déjà 7 ici. Donc 7, je vais le rajouter ici. Et puis ensuite, j'ai un facteur qui est Z au carré. Alors en fait, ici, j'ai déjà un Z. Donc ce n'est pas la peine que je rajoute Z au carré. Ce que je peux faire, c'est juste rajouter Z. Alors je pourrais l'écrire ici, fois Z. Mais en fait, ce que je peux faire aussi, c'est directement l'écrire là. Je vais avoir un Z au carré. Ensuite, alors il y a le facteur Z plus 1, mais celui-là, il est déjà contenu ici. Et il faut que j'ajoute ce facteur-là, Z plus 2. Voilà. Et ça, c'est le PPCM de mes deux polynômes P et Q. Alors ce que je peux faire, c'est réécrire ça un petit peu mieux, bien sûr. Je vais le réécrire comme ça. 3 fois 7, ça fait 21. Ensuite, j'ai Z au carré. Ensuite, Z plus 1. Facteur de Z moins 3. Facteur de Z plus 2. Voilà. Ça, c'est l'écriture plus jolie du PPCM de deux polynômes. Alors évidemment, tu pourrais trouver d'autres multiples communs de P et de Q. Effectivement, de toute façon, pour trouver un multiple commun de ces deux polynômes, tu pourrais déjà prendre le produit des deux. C'est un multiple commun de ces deux polynômes. Tu pourrais prendre aussi ce polynôme-là multiplié par 100, par exemple. Si tu le multiplies par 100, ça reste un multiple de P et de Q, mais ce n'est pas le plus petit commun multiple, donc ce n'est pas celui qu'on cherche ici. Exactement de la même manière que ici, si tu prenais 12 multipliés par 100, donc 1200, c'est un multiple commun de 4 et de 6, mais ce n'est pas le plus petit commun multiple, donc ce n'est pas celui qu'on cherche. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairci un petit peu les idées sur le plus petit commun multiple de deux polynômes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.